Une fois, dans le désert fort fort, un soldat nommé Elias. Ses yeux étaient bleus comme un mur et ses cheveux chata comme les nausaires. Il était fort comme un étovotard. Quoi ? Mais quand comme un girafe. Ah bon ? Recluse comme un taureau. C'est fou ! Mais t'es-tu comme un âne ? Oui bon, ça va, ça va. Deux jours, alors qu'il aborait son cheval sur les bandes d'une eau à vis, un lutin a paru des dernières impagnes. Oh ! Sa peau était jaune. Comme un citron, ses yeux verts, comme des fougères, ses oreilles roues, comme des trompettes et ses cheveux longs et bleus. Comme un tienne d'été à la nuit tombée, comme c'est poétique. Et je peux continuer ? Oui, oui. Le soldat entendit alors les plats du lutin dans le sable et se mis en garde. Qui va là ? S'il vous plaît, n'oubliez pas le mal, je viens en paix. Qui es-tu ? Je m'appelle Nicolas, je suis un mec. Oh putain ! Ah ah, enfin, il dit quoi, tu t'appelles, il dit quoi. Et toi, comment tu t'appelles ? Euh, Béliade, je suis un soldat. Ah, un soldat, ça, il dit, c'est alors qu'il m'envoie de la vie. Non, on ne sait pas. Qu'en veux-tu ? Eh bien, je crois que je me suis perdue, il est terriblement faim et terriblement soif. Aurais-tu à manger à toi, pour que je puisse te prendre des pas ? Ah, un trésor ! Tiens, un peu de pain pour te restaurer. Tu peux aussi m'accompagner si tu le veux, tu me serviras de guide. C'est plutôt toi qui va m'accompagner, puisque c'est moi, je m'accompagnerai. Ah 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 ! Le trésor est le trésor dans la route, en direction du sud. Je vais vous faire un petit peu de pain. Je vais vous faire un petit peu de pain. un petit peu de pain. C'est parti. 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 C'est parti.